Alors, disons qu'on te donne un cercle C de circonférence 46 pi. Un cercle C de circonférence 46 pi. Et ce qu'on te demande, c'est de déterminer le rayon de ce cercle. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté, et on se retrouve tout à l'heure. Alors bon, moi je vais faire un petit croquis pour voir un peu de quoi il s'agit, pour visualiser un petit peu les choses. Donc je vais essayer de tracer un cercle à peu près correctement. Voilà, il n'est pas très joli, mais quand même, ça va. Ici, c'est son centre. Et en général, quand tu parles d'un cercle, la distance entre le centre du cercle et un point n'importe lequel sur la circonférence, c'est ce qu'on appelle le rayon. Alors ici, je vais l'appeler R, et c'est ça qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo. Alors, tu connais la formule qui te donne la circonférence du cercle quand tu connais le rayon. Cette formule, je te la rappelle. La circonférence, je vais l'appeler C. Eh bien, de ce cercle, c'est 2pi fois le rayon. 2pi fois R. Alors le nombre pi qui est là, tu connais sa valeur approximative, 3,14, 15, 16, et ainsi de suite. Et tu sais qu'en général, on le définit comme le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Alors ici, en fait, il faut bien relier ça à notre situation. Nous, on parle du rayon et pas du diamètre. Donc ici, je vais rajouter de l'autre côté un rayon. Voilà. Donc ici, j'ai un autre rayon. Et quand je prends deux rayons comme ça alignés, eh bien ça, c'est le diamètre. Donc en général, quand tu calcules le rapport entre la circonférence C et le diamètre du cercle D, donc j'ai dit que D, c'était 2 fois le rayon, donc C ici, divisé par 2R, eh bien ça, c'est toujours égal à ce fameux nombre pi. Voilà. Alors maintenant, on va se servir de cette formule qui donne la circonférence en fonction du rayon, et on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc on sait que la circonférence ici, c'est 46pi, donc on va écrire que 46pi est égal à 2pi fois le rayon R qu'on cherche à déterminer. Alors tu vois que là, on a une équation, en fait, de degré 1, et pour trouver la valeur de R, eh bien il suffit qu'on divise des deux côtés par 2pi. Donc je vais faire ça, je vais diviser ici par 2pi et de l'autre côté aussi par 2pi. Du coup, là, les pi vont se simplifier. Pi, je peux diviser le numérateur et le dénominateur de la fraction par pi. Et ici, pour cette fraction, je peux diviser le numérateur et le dénominateur par 2pi. Voilà. Et donc j'obtiens finalement que R est égal à 46 demi, 46 demi, donc ça fait 23. Alors ici, je n'ai pas donné d'unité, ça pourrait être n'importe quelle unité. En tout cas, ce que tu sais, c'est que si tu as un cercle dont la circonférence est 46pi, eh bien son rayon, c'est 23 dans les unités que tu considères. Voilà, on va faire un autre exercice du même genre. Alors, disons maintenant que je te donne un autre cercle que je vais appeler C'. Et je sais que sa circonférence, que j'appelle encore une fois C, eh bien c'est 1600pi par exemple. 1600pi. Et la question que je te pose cette fois-ci, c'est quel est le diamètre de ce cercle ? Donc quel est le diamètre de ce cercle ? Alors, mets la vidéo sur pause et ensuite tu verras comment je fais. Donc, je vais faire exactement la même chose, sauf que je ne vais pas partir de la même formule que tout à l'heure. Ici, je vais plutôt écrire cette formule-là. Je sais que la circonférence, c'est pi fois le diamètre. Donc dans le cas qui est ici, eh bien la circonférence, c'est 1600pi. Donc ce que j'obtiens, c'est que 1600 fois pi est égal à pi fois le diamètre. Et tu vois que là encore, j'obtiens une équation du premier degré. L'inconnu, c'est d. Et pour la déterminer, je vais diviser des deux côtés par pi. Donc voilà, je divise le membre de gauche par pi et le membre de droite aussi par pi. Donc ici, eh bien des deux côtés, en fait, on peut diviser les fractions en haut et en bas par pi. Donc ici, ça va simplifier. Et ici aussi, ça va simplifier. Et ce que j'obtiens, c'est finalement que le diamètre de ce cercle, eh bien c'est 1600. Voilà, là encore, je n'ai pas considéré d'unité. Mais si tu avais une circonférence exprimée par exemple en mètre, eh bien le diamètre serait aussi exprimé en mètre.